Bonjour à tous, bienvenue dans ma carrière manager avec Oaskal Football Club. Donc nous allons continuer notre 7 carrières et comme vous voyez, nous allons jouer les 16e de finale de la Coupe de France contre Aguingan, en espérant de se qualifier puisque, comme vous pouvez voir, au niveau du CA, ils veulent qu'on atteinte les 8e de finale, qui est pas mal. Donc si on passe ce tour-ci, et bien on y est. Donc on aura déjà fait un objectif du CA. Donc voilà, nous allons avancer dans cette carrière. En revenant un petit peu en arrière, pour certains qui n'ont pas encore vu la vidéo d'avant, c'est que nous avons gagné par 4 buts à 3 chez nous contre Nîmes, contre Notre-Dauphin, et que nous avons Damel Pion pour le championnat. Je simule les entraînements, comme toujours. Avant de continuer avec cette carrière, j'ai quelques trucs à vous annoncer qui va se passer sur ma chaîne. C'est que j'ai déjà choisi mon premier club pour une carrière manager sur FIFA 23. Ce ne sera pas une surprise pour certains, puisque avec ce club, j'avais déjà commencé une carrière avec ce FIFA-ci. Mais malheureusement, il est arrivé une erreur de ma part, c'est que j'ai sauvegardé sur cette carrière une autre carrière, malheureusement. Donc, vous pouvez plus ou moins imaginer quel club que c'est. Il joue en Liga Santander. C'est le club qui, pour ma part, dans ma vie normale, a compté beaucoup pour certains membres de ma famille. Et par respect par ces gens-là, j'ai envie de recommencer une carrière sur FIFA 23, avec ce club qui, ma foi, ce club se trouve dans la capitaine espagnole, qui est Madrid. Non pas l'Atletico de Madrid, mais l'autre club rival, qui est le Real de Madrid. Donc, déjà, ce club-là est déjà pris pour ma toute première carrière manager sur ce FIFA 23. Vous allez avoir une vidéo avec le détail de ce que je vais faire avec ce club. Vous pouvez regarder sur la description. Et je vais, je me pose candidat comme entraîneur chez eux, à la place de Ancelotti. J'y travaille déjà, malgré que je suis en vacances. En vacances, je vais dire entre guillemets, puisque j'ai toujours mes petits jeunes à entraîner et tout ça. Mais je travaille déjà sur ce projet, malgré que je continue les carrières ici, sur FIFA 22. Et il y aura deux autres surprises par après, pour les deux autres carrières managers. Et ce seront deux carrières managers en création de club. Vous allez voir les deux vidéos, elles sont super, elles expliquent plus ou moins bien ce club, mais surtout dans la description. Regardez bien la description, parce que ça, c'est un projet qui me tient complètement à cœur. Bon, nous allons continuer cette carrière-ci, que je kiffe complètement, puisque moi j'aime bien jouer avec les jeunes. Donc ici, nous sommes presque à la fin du mercato. Vous voyez, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Donc, nous allons voir l'évolution, bien sûr, de cette carrière. Je vous dis d'affance que, bon, le FIFA 23 va sortir dans le courant de fin septembre, début octobre. Mais je finirai d'abord les carrières sur ce FIFA 22, avant d'entamer les nouvelles carrières sur le FIFA 23. Offre 2, prêt pour deux ans, pour Youssouf. Je rejette complètement, puisque j'en ai absolument besoin. S'il y en a un autre, oui, peut-être, mais pas ce jour-là. Donc, nous allons jouer à Guingamp, comme je vous dis, la 16e des finales de Coupe de France. Et puis, bon, nous verrons contre qui. Je vais personnaliser les maillots. Nous verrons contre qui, ce qu'on tombera en huitième de finale. Donc, je vais changer les maillots. Je vais me mettre en blanc. Et eux, en rouge. Voilà. 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 Donc, comme vous voyez mon équipe. Moukoko, Joe Pedro en attaque. Sardoku sur les ailes. Raska, Aboula dans le milieu de terrain. Truffert, Belacocha, Tchou et Sike en défense. Et Green comme gardien. Et bien sûr, sur le banc. Voilà. Je vais faire comme ça. J'ai mis les deux petits jeunes. Puisque ce garçon-ci peut jouer en attaque. J'aimerais bien acheter un attaquant, mais ça, c'est autre chose. Je vais quand même aller voir si j'ai des rapports convenables. J'acheterais bien ce garçon-là pour 4 millions. À moins que j'ai un attaquant que je peux faire revenir. Ça, c'est encore autre chose. Il joue à Lille. Est-ce qu'il a déjà joué ? Aucun match. Le garçon revient. Je vais le rappeler de près. Ça me coûtera moins cher. Je vais faire le plan de développement. Et je vais le mettre comme buteur. Comme il joue, il n'a pas encore joué un seul match. Et je vais le mettre à la place de Castro. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'ai un retour de près. Allez, nous allons jouer. La neige, il ne faut pas exagérer. Allez, on va faire ça. Ah, non. Personnalisé. Déjà le maillot. Il faut déjà changer. Il y aura de la neige à guingon. Ça ne va pas être triste. Voilà, j'ai fait revenir mon attaquant de Lille que j'ai prêté au début de saison puisque nous n'avons pas un troisième buteur. Voilà. Bienvenue à Guingamp pour le match des 16e de finale de la Coupe de France et en plus, il neige. Ben oui, hein. Excusez-moi. Voilà les joueurs qui rentrent dans le petit stade de Guingamp. Il joue en rouge et noir et nous, on joue en blanc-rouge et bien sûr, noir également. Si on pourrait atteindre les 8e de finale comme le Céol demande, ça serait déjà bien. Il n'y a qu'une seule chose que je ne parviens pas à faire, c'est d'avoir les 325 millions de gains. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas mon but non plus. C'est vrai que dans les finances du club, c'est toujours bien d'avoir ça, mais bon, si ce n'est pas possible avec ce club, c'est vrai que j'ai acheté pas mal. pour les prochaines carrières, je ne ferai pas la même chose. Voilà, on joue en 4-4-2. J'ai trois différentes formations avec ce club, mais vu que mon adversaire joue en 4-2-3-1, je préfère jouer en 4-4-2. Un 4-4-2 très prudent. Allez, les petits gars. De toute façon, on doit jouer avec la neige, on n'a pas le choix. On a tacler. C'était bien essayé. Oula, on aurait dû le mettre. Allez, les gars. Allez, les gars. Ah non, là, on lui remet, là. Ah oui. Mais oui. Quelle erreur. Eh oui, les petits gars. Eh oui, on rate une occasion. Et puis, voilà, une erreur défensive. On remet dans l'axe. Pas de chance. Pas de chance. Bien joué deux coups. Allez. 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 Ah, il y a. à jouer et voilà le but bien joué ça les gars allez c'est un beau petit nul allez on égalise là allez un but partout gardien n'a pas les gars en ferme et voilà c'est le but égalisateur bien joué les gars ça va et ça puisse quand même un peu moindre vu qu'il neige nous là à et les gars on a les occasions il faut les mettre bien joué raska à à à à à Applaudissements 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 Bien essayé. Allez. C'est parti. C'est parti. C'était plus vite que lui. Et voilà. Bien joué les gars. Bien joué les petits gars. J'ai quelque chose qui me dérange dans ma gorge. Je n'ai pas un coup. Voilà. But des Madaïsar. Avec quatre attaquants comme on a, normalement... Il faut faire ton travail grand. Aussi bien défensif qu'offensif. On lui remet. Non. Bonne couverture de notre défenseur central. Voilà. C'est la mi-temps. Deux buts à un. Bien. Bien oui. Nous sommes des ch'tis. Donc on s'adapte plus ou moins avec la neige. Pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Et quand on remet dans l'axe comme ça... C'est très dangereux. C'est très dangereux. Un beau tir de Raskin, bien dévié par le gardien. Un peu juste quand même comme arrêt. Et oui, là, deux coups... Dans le dos de la défense, ça fait très malin. Allez les gars. On doit jouer la deuxième mi-temps comme la première. Ah, joué. Ouais, les gars. Faut jouer sur la salle. Ouh, beau tir. Ouh, beau tir. Ouh, oh, oh. Oh, 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 oh. Merci. 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 Déjà un changement chez eux, deux changements. Et voilà le troisième, bien joué mon coco, bien joué les petits gars. Allez, 3 buts à 1. On fera des changements juste après, d'ici 2-3 minutes. On fera des changements. On fera des changements. On fera des changements. On fera des changements. Mon coco, je vais mettre le jaune. Voilà. Et ici, je vais mettre ma tasse. Allez, les petits gars. Voilà, j'ai fait mes trois changements. Ah, mon jeune attaquant qui est revenu. On fera des changements. 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 ... ... Bien essayé, gros. ... 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 de la semaine a été publié. Donc au niveau transfert, comme vous pouvez voir, il y a eu des départs chez nous. Mbamba qui est parti à Besistas pour un prêt, Castro au Boca Juniors pour un prêt, Tillman à West Ham pour un prêt, Hendry à Brighton pour un prêt, Paterson pour un prêt à Fribourg, Buenogitan au Rangers pour un prêt et Doll pour un prêt à Watford. Voilà, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée, profitez du soleil. Salut !